Le rire est-on une émotion ? Vous sentez que je vais vous préparer à un mood qui tient davantage peut-être au recueillement ? C'est pour vous préparer à la prose d'Hippolyte Gérardot. Quelle transition ! A quelques jours près, ils ont disparu ensemble. Une obsolescence biologique naturelle qui les réunit, évidemment, même si l'un des deux a décidé de son moment. Il n'était pas malade, il était épuisé, c'est ce qu'on a dit. Il avait fait un film qui s'appelait « Vivre sa vie ». Il était logique qu'il veuille mourir sa mort, de son plein gré. Et avec son légendaire sens de l'actualité, il réussissait un de ses montages saisissants en collant bout à bout, page à page, dans les journaux, sa mort assistée et la proposition de loi sur le même sujet. Couper. Couper le film. Couper le dialogue superflu. Couper les années de trop. Couper tout ce qui ferait redondant. Décoratif, en somme. L'inverse de l'anglaise. Là, tout était dans ce décorum. Le entro, in English, the too much. Le règne, le véritable inventeur du merchandising, du goodie absolument universel, imparable, déclinable à l'infini sur toutes sortes de supports. Des pièces entières, du sol au plafond, de la vaisselle aux papiers toilettes estampillés, de l'image de la monarchie. Et il en fallait, car pour le reste, rien, rien sur ses goûts, ou si peu, si attendu, à se demander s'il n'était pas tiré à pile ou face. Rien de rien, sauf sur les animaux qui l'entouraient, eux bien en peine de répondre à des interviews sur leurs relations privilégiées avec la grande muette. Ce silence, de plus en plus remarquable, au fur et à mesure que nous devenions de plus en plus bavards, loquaces même, impudiques et exhibitionnistes de nos humeurs, nos points de vue et nos entrejambres si passionnées et passionnantes. Elle ne pouvait être entendue. Trois, quatre discours par an, pas davantage. On se moque, oui, mais cette anomalie rassurait. Le temps était aboli. Les aiguilles de l'horloge ne tournaient plus. Les chairs du visage s'affaissaient doucement dans le confort de ces nombreux palais. Le thé était toujours à cinq heures, les chiens identiques et interchangeables, et sa résidence d'été, sa côte d'azur en quelque sorte, était figée dans une lande entourée de brouillard, d'humidité et de tourbe, comme au premier temps celtique. Le metteur en scène, en revanche, avait plusieurs vies. Les films étaient en noir et blanc ou en couleur, en vidéo ou en scope. Il y avait des images et il y avait des sons. Leurs rencontres, ça faisait du langage. Le dialogue interrompu dans un plan pouvait se poursuivre dans une interview faite des mois après. Ce coq à l'âne, voire ce yak à saumon, dans son cas, nous faisait parcourir des kilomètres neuronales pour les unir, les joindre et enfin découvrir l'animal, un poisson rose à poils longs et grandes cornes. Il n'ignorait pas que se perdre était une excellente façon de se trouver, mais il n'a jamais cessé de nous perdre pour qu'on ne le retrouve pas. Dans le labyrinthe, chacun clamait sa citation préférée, ses dialogues préférés, son film préféré contre les autres. « Il croit qu'il va me doubler celui-là, je veux que ça frégate à la con. » On revendiquait le mépris contre la passion. On affirmait qu'une femme est une femme, même une femme mariée. On se flattait de dire bande à part et de faire bande à part un peu comme Pierre Rolfou et où on s'en foutait. On partait en week-end avec la chinoise. Son prénom, Carmen. Je ne sais pas. Sinon, eh bien, je vous salue Marie. Bref, quelle nouvelle vague. Un véritable éloge de l'amour, même si, sauf qui peut la vie, puisque… « Quelle est votre plus grande ambition dans ma vie ? Devenir immortel et puis mourir. » Alors, adieu à la grande silencieuse, adieu aux grands parleurs. C'est aujourd'hui vraiment qu'il n'y a plus rien à dire qu'on entend bien le titre de son avant-dernier film. Adieu au langage. « Oublie les choses que je t'ai dites, Paul. Fais comme si je n'avais rien dit. » Hippolyte Girardot, merci. Vous avez tourné, vous, avec Godard ? « Oui, j'ai tourné un film qui s'appelle « Prénom Carmen » en 82. » « Merci pour ce double hommage, Hippolyte Girardot. »